Bon, qu'est-ce que j'ai dit de mal ? Pourquoi facteur et pas factrice ? Encore une manifestation honteuse de la masculinité toxique du patriarcat. Par ailleurs, on ne dit pas vélo, mais éco-mobilité douce décarbonée. Oh, ouais ! On peut finir une phrase, hein ! Dans cette époque qui a fait du progressisme une religion, la gauche-walk, importée des Etats-Unis, celle qui s'est donnée pour mission d'éveiller la conscience à nous, les prolos. On attend le retour de la gauche-ricorée, celle qui réveille les valeurs de la gauche. La gauche, la vraie gauche, la gauche pouvoir d'achat, égalité des droits, pas la gauche quinoa, terranova, salut mon chat, comment tu vas, on se voit ce soir l'opéra, vive la GPA, j'ai lu ça dans Libéra Mag, j'adore ton sac de chez Balancac, elle est magnifique ta burka, Malika ! Dans votre ouvrage, je vous alertais de la contamination de la gauche française par le wokisme. Alors, un wokisme, c'est un virus qui nous vient des Etats-Unis, c'est une sorte de Black Friday de la pensée. D'ailleurs, on ne dit plus Black Friday, mais vendredi racisé. C'est pire que le Covid, ça te transmet par les oreilles, tu entends de la merde, et ensuite tu la répètes, et tu deviens possédé, tu deviens Walking Dead. C'est la version hargneuse du bobo, quoi, c'est un Gremlins qui aurait pris l'eau. Alors, personne, personne n'est à l'abri, moi j'ai un ami de droite, il a chopé le wokisme. Ça l'a complètement déconstruit, il est passé du MEDEF à l'UNEF. Au début, il avait juste un petit wok de saison, maintenant il a développé une forme grave, le variant, le wok dur, le couvert qui est refermé sur la casserole. Il est devenu possédé, il s'est fait tatouer le visage de Sandrine Rousseau sur le pénis. C'est un peu douloureux, surtout que 15 jours avant, pour montrer sa solidarité face à la montée insupportable de l'islamophobie, il s'était fait circoncire. Il voit de racisme systémique partout. Noël dernier, il a déboulonné tous les bonhommes de neige de sa rue pour dénoncer la blanchité. Il s'excuse de son privilège blanc et il considère le blanchiment d'anus comme une ethno-attaque. Il passe son temps à s'excuser pour des trucs qu'il n'a jamais fait. Quand il voit un reportage sur la décolonisation, il chiale, il demande pardon, il court chez son épicier arabe, il lui achète une bouteille de boule à one, sauf que son épicier, il est au Verdien. Il est dans la repentance, il descend les poubelles de son voisin de palier parce qu'il est noir. L'autre, il a compris qu'il était con, alors il le laisse faire, évidemment. Il a monté une association pour que le soldat inconnu soit reconnu comme femme trans. Chaque matin, il se flagelle avec des orties sous les roustons, c'est l'origine du mal. Il a suivi un stage de déconstruction pour évacuer sa masculinité toxique. Maintenant, il fait pipi uniquement assis. En revanche, il fait caca debout. Par solidarité avec le peuple turc, il ne doit pas être le seul en chier debout. Il milite pour que tout change, sauf le climat, évidemment. Il est obsédé par le progrès. Tout ce qui est ancien le dégoûte, sauf les légumes. Il testeste le passé, mais il passait week-end dans des brocantes à rénover une ancienne ruine en bouffant des topinambours. Il est binaire. Il voit la vie en noir et blanc, sauf pour la sexualité. Là, il n'est plus binaire, il est non-binaire, il est devenu fluide. Le matin, il est du bâtiment et le soir, il descend à la cave. Et comme il est un peu en corde droite et attaché aux valeurs familiales, il ne se tape plus sa femme, mais aussi son beau-frère. Il a interdit son fils de jouer avec sa voiture police, Playmobil, car ça légitime la violence d'État policière. Culturellement, il a basculé, il a brûlé sa collection de Charlie Hebdo, parce que ce n'est pas vraiment nécessaire d'offenser le prophète. Il suit les cours de soir dans une fac de sociaux privés intitulée « La charge mentale des femmes en niqab ». Il a basculé, il a basculé. Alors, je ne voudrais pas être qualifié de fasciste, mais la gauche, quand même, c'était mieux avant. C'est vrai, on est passé de la lutte des classes à la classification des luttes, de l'international à l'intersectionnalité, du grand soir au grand brunch, de « Je suis Charlie » à « Je suis Charlie », mais de la maison du peuple à l'auberge espagnole des stigmatisés, de « J'accuse » à « Je m'excuse », de « Il est interdit d'interdire » à « Ton propos est problématique ». De la défense du pouvoir d'achat à la stigmatisation de la cote de bœuf, de Jean-Jacques à Sandrine Rousseau. Bref, la gauche voix, qui est un peu à l'image des poupées sans visage de roubée, elle a perdu la face. Régis Maillot, qui est en spectacle, le 28 avril à Marseille, le 29 à Nice, du 4 au 6 mai à Mulhouse et le 14 mai à Reims. Régis Maillot, sur scène. Régis Maillot, sur scène.